Générique Bonsoir à tous, vous êtes sur ETV Guadeloupe, bienvenue dans ce Flash Info. On vous en parlait dans nos éditions précédentes. Un incendie s'est déclenché hier à Trois-Rivières. Il s'agissait en fait de la villa de Charme 5 étoiles, Koulaya Thonin a planté sur le domaine Grand Maison, lotissement les Carbets. Les propriétaires du site étaient absents au moment du sinistre. Il n'y avait aucun résident à l'intérieur des lieux. L'ensemble des gîtes a été ravagé et détruit. Le maire de la commune, Hélène Vainqueur-Christophe, députée de la 4e circonscription, s'est rendue sur les lieux de l'incendie et a exprimé sa désolation de voir un fleuron de l'économie locale partir en fumée. Les résultats du bac avec le taux de réussite global, puisque les résultats du second groupe ont été communiqués. Et taux de réussite qui s'élève à 90,1%. 5902 candidats se sont présentés aux épreuves du baccalauréat. 9 candidats sur 10 sont bacheliers cette année. C'est un point de plus que l'an dernier. Notez que le taux de réussite dans les séries technologiques s'est élevé quant à lui à 94,7%. C'est certainement une bonne nouvelle pour les métiers. Les acteurs de l'industrie audiovisuelle en Guadeloupe, un protocole d'accord pour le soutien à la production audiovisuelle, a été signé entre le président de région Guadeloupe à Richelus et le groupe Canal+. Cela s'est passé ce matin au Memorial Act de Pointe-à-Pitre. La région Guadeloupe a mis en place deux dispositifs d'aide en faveur des acteurs de la production audiovisuelle. Un fonds de coopération cinématographique et audiovisuelle dans le cadre de la convention État-CNC-Région. Et un fonds régional d'aide aux oeuvres audiovisuelles et cinématographiques. Images et interviews avec Sarah Varnier pour ETV2. Le juillet à décembre, 200 000 euros que nous mettons. Nous espérons que l'an prochain nous allons pouvoir augmenter cela en fonction du nombre de projets. Il y a 40 000 euros par projet pour les petits projets. Et pour le co-métrage, il y a 60 000 euros. Donc on attend d'avoir beaucoup de projets pour pouvoir réfléchir comment augmenter un peu notre capacité de financement. Et pourquoi pas créer des jeunes Luc Besson en Guadeloupe. Voilà, des metteurs en scène. C'est ce que nous voulons. C'est une autre manière de créer de la richesse de l'emploi. C'est ce que nous parlions de nouveaux modèles économiques. Voilà encore un exemple. qui permettent aux jeunes cinéastes de se faire connaître, de sortir un peu de l'ombre. Et nous avons vu un peu l'exemple de la jeune Vilus. Donc c'est déjà pour nous très satisfaisant pour eux. Donc on va faire un appel à projet. Donc là un appel à projet avec une adresse précise des compositions de dossiers, une structure de dossiers sur laquelle on s'est entendu avec la région Guadeloupe. Et donc on va se réunir. Donc il y aura un comité de sélection avec des représentants de la région Guadeloupe d'une part, des équipes de Canal Plus Antilles d'autre part. Et puis on a choisi ensemble, on a passé du temps pour définir un certain nombre de critères au regard desquels on allait examiner chacun des dossiers que l'on allait recevoir pour pouvoir du coup apprécier et en retenir certains comme projet qui bénéficieront de ce dispositif. Alors parmi ces critères de sélection, il y aura bien évidemment et en tout premier lieu l'intérêt que représente le projet pour la Guadeloupe, mais bien évidemment aussi la qualité, l'expression artistique et aussi l'originalité. Il est clair que cette action, c'est son tout premier objectif, celui de soutenir cette filière, de la rendre pérenne, surtout de la faire découvrir. Nous, tout à l'heure, je vous disais que ce qui est important pour nous, c'est d'une part le financement, mais aussi la visibilité. Et donc nous, on a créé cette année, on le fait depuis longtemps, mais on est en train de le renforcer. Donc on le renforce, comme je le disais tout à l'heure, en diffusant ces oeuvres-là sur Canal+, ici dans les îles où nous sommes présentes. Mais on a aussi créé cette année, là en mai, un canal outre-mer, qui est un canal événementiel qui est dédié aux productions ultramarines. Autre bonne nouvelle cette fois pour tous les voyageurs, après le lancement d'un ambitieux programme estival vers les Antilles et l'ouverture de vols directs depuis cette ville française pour l'hiver prochain, la compagnie XL Airways annonce cette fois la fin des vols saisonniers, mais à compter du 20 octobre prochain, les vols vers la Martinique et la Guadeloupe au départ de Paris-Charles-de-Gaulle se feront toute l'année, seront donc annuels. La compagnie proposera en effet jusqu'à trois vols directs par semaine dès le 20 octobre. Près de 32 000 sièges supplémentaires sont ainsi proposés dès l'automne. Nous parlons du TGVT, le tour de Guadeloupe en voile traditionnelle, l'édition 2017 de la quatrième étape. Et c'est le patron de Sopimat Orange, Hugo Tellier, qui l'a remporté. Victoire entre Saint-François et la base nautique de l'Oricisque à Pointe-à-Pitre. Il devance Jean Fordin et Andy Nelson. L'actualité internationale avec du sport pour poursuivre. Paris aura les Jeux, Los Angeles aussi. Les deux villes sont assurées d'organiser les JO en 2024 ou en 2028 et doivent maintenant se mettre d'accord sur l'ordre d'attribution après la décision ce mardi du Comité international olympique, le CIO. Le 13 septembre, à Lima, Paris et Los Angeles seront fixés sur leur sort. L'actualité nationale toujours avec du sport. Souvenez-vous, Karim Benzema avait été mis en examen en novembre 2015 pour tentative de chantage ou complicité et participation à une association de malfaiteurs avec son ami Karim Zenati. Les deux hommes contestaient la légalité de l'enquête, estimant notamment que certaines écoutes étaient litigieuses après la validation de l'enquête il y a sept mois par la Cour d'appel de Versailles. Ils se sont alors pourvus en cassation pour faire annuler la procédure. Et on apprend aujourd'hui que la Cour de cassation a annulé ce mardi la décision de la Cour d'appel de Versailles dans l'affaire de la tentative de chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena. Ce qui donne ainsi gain de cause à l'attaquant star du Real Madrid, Karim Benzema. Voilà pour l'Essentiel. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre Flash. Passez une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501